Alors allons-y plus formellement bienvenue à tout le monde merci d'être ici en ce beau midi je m'appelle Caroline je suis bibliothécaire à la BLSH je suis responsable des statistiques des données d'enquête des publications gouvernementales et internationales et donc c'est une formation que je vous propose aussi une petite initiation SPSS qui est parmi les différentes formations que j'offre pendant la session comme on vient juste de mentionner pour ceux qui viennent de se brancher c'est essentiellement composé de démonstrations qui font généralement l'objet d'exercices pratiques en laboratoire en temps normal et donc je vous propose une heure et demie de démonstrations et en fait c'est pas on va y aller pour le mode présentation le but c'est vraiment de vous familiariser avec le logiciel c'est pas de faire de vous des analystes d'ailleurs c'est pas un cours d'analyse quantitative si vous êtes ici pour apprendre comment interpréter vos coefficients de régression multinomial vous êtes pas au bon endroit pour ça c'est pas un cours de SPSS ce qu'il vous faut c'est un cours d'analyse quantitative donc le but c'est vraiment de vous familiariser avec le logiciel pour que vous soyez plus à l'aise dans des manipulations de base donc l'optique est vraiment sur les procédures descriptives on ne prend pas nécessairement de statistiques inférentielles donc d'analyse de coefficients comme je viens de mentionner vous êtes assez nombreux vous êtes aussi tirés de issus de différents départements l'usage de ce PSS qu'on fait en fonction des disciplines dans laquelle on est ou du type de données qu'on analyse en fait les manipulations de base restent les mêmes peu importe le type de données que vous utilisez ça peut par contre varier cette présentation-ci est basée sur l'usage du recensement ce qui est un cas de figure particulier c'est un fichier j'utilise ce fichier-là essentiellement parce que des données sur la population c'est des genres de données dont on peut avoir besoin dans tous les domaines c'est pour ça que je l'utilise quand je fais une présentation devant des étudiants qui sont issus de différentes disciplines mais sachez que c'est un cas de figure particulier qui nécessite des précautions méthodologiques très particulières donc vous si vous êtes en psychologie et que vous manipulez des bases de petites bases de données avec des petits échantillons les préoccupations méthodologiques que vous aurez ne seront pas les mêmes que quand vous travaillez avec des gros fichiers comme le fichier de recensement mais ultimement que vous ayez un million de répondants ou 20 répondants techniquement l'usage du logiciel va être le même c'est vraiment les précautions méthodologiques qui vont être différentes donc voilà pour le petit préliminaire donc objectifs généraux connaître les principales caractéristiques de l'interface se familiariser avec les composantes d'un fichier de micro données réviser de petites notions de statistiques comme je vous ai dit ce n'est pas un cours d'analyse quantitative mais il y a quand même des petites notions inévitables puisqu'on travaille avec des chiffres maîtriser quelques fonctions de base donc on va se concentrer sur les statistiques descriptives donc des manipulations exploratoires d'une base de données si on veut quelques, vous voyez j'ai subtilement coché exercices pour démonstration on va en faire sept ou on va en faire autant que faire se peut on va commencer par des tableaux de fréquence des sélections, donc filtrer des observations pour sélectionner des sous-groupes on va voir comment recoder une variable faire un tableau croisé, calculer une variable des tableaux de variables d'échelle, c'est-à-dire des variables quantitatives et puis comparer des moyennes de groupe donc l'accent est mis sur les procédures descriptives si vous avez des questions aussi, bon il y a mon collègue mon super collègue Pascal qui va veiller sur nous moi je ne vois pas vos questions vous pouvez attendre à la fin pour mettre vos questions dans le chat j'aurais tendance à vous conseiller de m'interrompre au fur et à mesure parce que ça va être beaucoup de manipulation technique donc revenir à la fin sur quelque chose, un petit exercice qu'on a fait au début ça va peut-être être moins évident, donc je vous invite au fur et à mesure soit à écrire vos questions, soit carrément à m'interrompre on est entre nous, ne gênez-vous pas, ça ne me dérange pas du tout et comme j'ai tendance à parler vite, ça va me faire souffler un peu oui, 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 posez vos questions dans le clavardage comme ça Caroline va pouvoir boire et ne pas se déshydrater parce qu'à 1h30 d'affilée ça va être dur alors moi je ne vais pas hésiter à l'interrompre avec vos questions et puis là, première question, le webinaire est enregistré et vous pourrez le visualiser, vous recevrez le lien peut-être demain ou après-demain, le temps de compiler la vidéo et la déposer en ligne oui, oui, m'entends-tu encore bien Pascal ? parfait ok, parce que j'ai changé un setting d'audio, pardon ok, donc avant tout pour débuter on va commencer avec des petits préliminaires logiciels et fichiers de micro données si vous ne l'avez pas déjà installé l'ASPSS est dans la Logitech donc vous pouvez l'installer à partir de la maison et on a fait un petit guide de procédure d'installation aussi parce que ça arrive que certains étudiants aient des problèmes d'installation que ce soit sur Windows ou que ce soit sur Mac j'ai remarqué que sur mon poste, j'avais encore la version 25 dans la Logitech, la dernière version c'est 26 mais honnêtement, d'une version à l'autre c'est dur de voir la différence ils sortent des versions essentiellement dans le but de vendre des nouvelles versions il n'y a pas beaucoup de différence puis on peut passer de l'un à l'autre sans problème donc vous pouvez l'installer avec votre proxy activé à partir de la Logitech une option gratuite peut-être si vous avez terminé vos études vous n'avez plus de statut d'étudiant mais vous voulez encore l'utiliser en fait il y a une option gratuite c'est un logiciel qui s'appelle PSPP il y a un esprit de contradiction donc ça peut s'installer sur tous les systèmes c'est presque une copie conforme de SPSS pour les fonctions de base c'est un logiciel libre, c'est gratuit il y a peut-être certaines manipulations avancées qui ne sont pas là honnêtement, je l'ai exploré pour la base ça fonctionne très bien donc si vous êtes mal pris, vous n'avez pas accès à SPSS c'est une option qui peut être explorée mais tant que votre statut d'étudiant est actif vous allez toujours pouvoir installer les logiciels qui se trouvent dans la Logitech ou trouver des fichiers de micro-données je le mets pour votre culture générale si jamais vous avez besoin de fichiers de micro-données pour vos travaux ou maîtrise doctorat il y a toutes sortes de ressources auxquelles on a accès soit les fichiers de Statistique Canada ou des fichiers de micro-données internationaux à l'ICPSR, la Banque mondiale il y a toutes sortes de données d'enquête qu'on peut télécharger et analyser n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là pourquoi SPSS? je ne vous ferai pas un pitch de vente mais simplement pour vous situer le logiciel dans l'écosystème des logiciels qui sont utilisés en analyse quantitative en sciences sociales et autres j'aime toujours cette petite blague-là qui est un peu dénigrante j'avoue pour les utilisateurs d'SPSS mais ça vous situe un peu c'est les principaux logiciels qui sont utilisés en sciences sociales SPSS c'est vu comme étant un logiciel pour débutants mais honnêtement il y a des profs, il y a des chercheurs qui passent leur carrière sur SPSS sans problème c'est vraiment une question de besoin puis une question d'intérêt SAS c'est vraiment présenté comme la Rolls Royce des logiciels c'est une grosse machine c'est le logiciel d'analyse quantitative qui est utilisé par les statisticiens par les analystes si vous planifiez une carrière en milieu gouvernemental par exemple en recherche la plupart des analystes que ce soit Statistique Canada ou l'ISQ vont travailler sur SAS moi c'est celui que j'aime le moins mais c'est un biais bien personnel c'est lourd et c'est relativement complexe je me dis tant qu'à apprendre des lignes de commande je vous conseillerais plutôt d'aller vers R qui est le logiciel qui a le plus le vent dans les voiles c'est un logiciel ouvert en fait c'est pas vraiment un logiciel c'est un langage de programmation donc la courbe d'apprentissage est assez à pic si on veut mais pour ceux qui se lancent c'est pas pour un petit travail de bac disons, je vous le conseille pas pour ceux qui sont à la maîtrise au doctorat qui vraiment ont un gros intérêt en quantitatif ou pour les graphiques, la visualisation apprendre R c'est vraiment super puissant pour les graphiques là c'est assez incroyable ce qu'on peut faire mais c'est vraiment apprendre la programmation donc c'est quand même un gros bémol Stata c'est un logiciel que j'aime bien aussi en fait il y a des étudiants au bac qui vont d'emblée utiliser Stata science économique profiter l'économétrie en sciences politiques aussi aussi c'est beaucoup utilisé Stata en démographie c'est un logiciel aussi par ligne de commande donc c'est la caractéristique principale de SPSS c'est que vous n'avez pas à apprendre un langage de programmation c'est ce qui le rend facile mais ultimement tous les types de procédures d'analyse de base on peut les faire avec SPSS donc il n'y a pas il n'y a vraiment aucune honte à travailler avec SPSS moi c'est un surtout pour apprendre les statistiques je trouve que c'est vraiment un logiciel super efficace Excel on en parlera un même pas c'est vraiment pas conseillé pour faire de l'analyse à la limite pour faire des graphiques ça va mieux avec Excel qu'SPSS mais pour l'analyse on repassera on a une petite question est-ce que la version AMOS est meilleure pour les analyses multivariées oui AMOS SPSS AMOS c'est dans la logistique aussi en fait il y a deux autres versions il y a AMOS et puis il y en a un autre il me semble mais je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'utilise donc je peux pas vous dire est-ce que SPSS AMOS est mieux que Stata dans ce cas-là ou des trucs comme ça mais c'est un truc que vous pouvez installer puis explorer à partir à partir de la logistique pour certains types d'analyse ça prend ça prend un SPSS AMOS en effet merci je pourrais pas vous guider plus que ça donc voilà pour la petite mise en contexte donc ce que je vais utiliser pour faire des petites démonstrations c'est le fichier du recensement de la population de 2016 donc c'est un fichier de données d'enquête des données sur la population recensement qui va le nouveau ça c'est celui de 2016 donc c'est le dernier on va faire le prochain recensement au mois de mai c'est ce qu'on appelle un FMGD un fichier de micro-données à grande diffusion la particularité c'est que les fichiers de micro-données de Statistique Canada c'est des gros fichiers il y a dans le fichier du recensement il y a 123 variables ce qui est pas ce qui est pas nécessairement gros il y a des fichiers de StatCan qui ont 1000 2000 variables donc puis pour l'atelier dans la base de données j'ai juste laissé 20 variables ça évite de se perdre mais c'est plutôt au niveau du nombre d'observations c'est un fichier qui contient 930 421 observations ça peut être un peu intimidant comme j'ai dit au départ parce que peut-être que vous dans votre base de données il y a 40 cas mais ultimement le seul impact que ça a au niveau technique c'est que peut-être que sur votre ordi ça va patiner un petit peu parce que c'est quand même une grosse base de données mais que vous ayez comme j'ai dit au départ 40 répondants ou 1 million SPSS lui il traite des commandes donc ça importe peu c'est un fichier que j'ai téléchargé à partir de la base de données Odésie où vous pouvez télécharger tous les FMGD de Statistique Canada il y a des données de sondage également qui sont disponibles les brefs selon vos besoins alors ouvrir et explorer un fichier de micro-données avec SPSS avant d'ouvrir le fichier de micro-données juste un petit détail en fait normalement un fichier SPSS c'est une base de données c'est un fichier .sav donc dès que vous voyez un fichier .sav c'est une base de données SPSS mais il arrive tout dépendant des sources qui diffusent les bases de données parfois ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont distinguer le fichier de données de ce qu'on appelle le fichier de syntaxe où on trouve ce qu'on appelle les métadonnées c'est-à-dire le nom des variables leurs caractéristiques leurs étiquettes etc. mais il y a juste une petite manie donc ça reste un fichier SPSS vous allez voir un fichier .dat puis un fichier .sps qui est le fichier de syntaxe on peut l'ouvrir avec SPSS comme un fichier régulier c'est juste qu'il y a une petite manipulation à faire dans le fichier de syntaxe pour pouvoir ouvrir les deux fichiers en même temps pour qu'ils puissent faire la correspondance entre le fichier de données et le fichier de syntaxe donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui c'est un fichier .sav très simple mais c'est juste pour que vous sachiez que si vous voyez ça un fichier .sps c'est un fichier SPSS est-ce que vous allez pouvoir ouvrir avec votre logiciel autre petite info aussi vous pouvez pas mal tous pas mal tous les formats de base de données sont interopérables aujourd'hui avant c'était pas le cas maintenant on peut ouvrir un fichier .stata avec SPSS on peut exporter en Excel importer CSV donc il n'y a pas trop de problèmes de compatibilité ceci dit ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes qui peuvent survenir nécessairement quand il y a des transferts de formats il y a toujours des problèmes qui peuvent apparaître il faut bien connaître son contenu pour s'assurer que le transfert d'un format à un autre c'est bien fait ne serait-ce que savoir comment sont traités les valeurs manquantes les séparateurs de décimales etc. d'un format d'un logiciel à l'autre ça peut poser des problèmes mais ça se fait donc je vais aller m'ouvrir ma base de données donc si vous avez installé SPSS sur votre poste et puis que tout c'est bien fait dès que vous avez un fichier .sav sur votre ordi il va tout de suite reconnaître que c'est un fichier SPSS donc vous avez juste à double-cliquer dessus et puis SPSS va s'ouvrir c'est pas plus compliqué que cela SPSS c'est relativement gros si vous avez un ordi qui date un peu ça se peut que ça ça lui prenne ça lui ça lui ça prenne beaucoup de travail donc voilà ma base de données j'ai ma vue des données j'ai ma vue des variables en fait dans SPSS on travaille avec trois fenêtres la base de données qui est le fichier que je viens juste d'ouvrir la fenêtre de résultats où vont s'accumuler au fur et à mesure les résultats de toutes les manipulations qu'on va faire des tableaux des graphiques des analyses etc. donc tout s'accumule dans un même fichier qui est en format .spv et vous avez un éditeur de syntaxe qui est .sps je vais vous montrer le principe de la syntaxe mais évidemment en fonction du temps qu'on a on n'apprendra pas à utiliser la syntaxe je vais vous expliquer par contre quel serait l'intérêt pour vous de l'utiliser ou pas donc en passant tout ce que je dis là c'est pas mal résumé et même plus dans mon document de présentation ça fait que pas de panique ok donc notre base de données sur laquelle je viens de cliquer elle se trouve ici j'ai ma vue des variables j'ai ma vue des données ma vue des données vous voyez que c'est essentiellement l'équivalent d'une feuille excel vous avez toutes vos variables à la verticale chacun de vos répondants à l'horizontale de vos répondants ou de vos cas dans le fond moi c'est une base de données qui porte sur les individus mais ça pourrait être une base de données qui porte sur des pays donc dans ce cas là votre unité ce qu'on appelle votre unité d'observation ou d'analyse c'est des pays ça pourrait être des familles des écoles des grenouilles peu importe dans mon cas c'est des c'est des répondants des individus à l'horizontale comme je vous ai dit au départ on a une base de données avec 900 quelques mille répondants on a 900 quelques mille lignes voilà et on a 20 variables donc 20 colonnes et nos 20 variables sont décrites dans notre vue des variables donc c'est l'intérêt de SPSS entre autres par rapport à Excel par exemple c'est que dans Excel tout ce que vous avez c'est ça alors que dans SPSS vous avez une vue supplémentaire la vue des variables qui vient documenter chacune des variables qui se trouvent à la verticale et les deux les deux vues sont vraiment interreliés c'est à dire que vous pouvez passer d'une à l'autre même si je veux par exemple aller directement dans ma vue des données pour une variable particulière par exemple si je veux aller voir ma variable province j'ai juste à double cliquer sur son numéro et ça va m'envoyer directement vers la colonne dans la vue des variables et vice versa si je double clique sur l'intitulé ça me ramène à sa place dans la vue des variables évidemment avec 20 variables c'est pas super utile mais vous pouvez vous imaginer si vous avez 500 variables ça peut être un peu un peu difficile de s'y retrouver donc voilà même chose par exemple si je veux renommer parce que tout est éditable tu sais puis aussi souvent les étudiants quand ils commencent ils ont comme peur de cliquer sur des trucs vous pouvez cliquer éditer des choses il n'y a rien qui va exploser et dans SPSS contrairement à d'autres logiciels il y a toujours un bouton annuler donc il y a toujours un bouton back si vous supprimez quelque chose si vous modifiez quelque chose et puis vous changez d'idée vous avez fait une erreur vous faites un petit back et puis ni vu ni connu aussi toujours garder une copie de votre base de données originale ça c'est comme une bonne pratique de base donc par exemple si moi ma province je veux l'appeler province au lieu de juste PR je peux éditer ça ici et là si je vais dans ma vue des données vous voyez que ça a été renommé donc tout ce que vous changez à un endroit va s'appliquer à l'autre endroit aussi si je fais back je reviens j'ai changé d'idée donc dans ma vue des variables ce que j'ai c'est donc chacune de mes variables horizontales avec leurs caractéristiques à la verticale on va les passer une par une dans un instant et dans ma vue des données comme je vous ai dit c'est comme une feuille excel vous pouvez trier couper, coller supprimer des colonnes des lignes aussi donc c'est vraiment comme une feuille excel trier dans l'ordre croissant si vous voulez supprimer une colonne etc même chose pour les variables si je décide par exemple de supprimer une variable ici effacée bien elle va s'effacer dans ma vue des données aussi donc c'est la même chose je peux les déplacer comme en mettant en tenant comme ça donc c'est vraiment la même chose que puis tous les raccourcis fonctionnent ctrl c ctrl v tous les raccourcis windows donc grosso modo c'est à peu près ça pour l'exploration des des deux vues vous avez des petits bidules aussi en bas par exemple vous voyez que trois petits points en bas ici puis à droite aussi ça permet de geler votre écran si vous avez par exemple beaucoup de variables puis vous voulez garder la variable de vos identifiants par exemple vous voyez ici que ça vient couper la fenêtre en deux donc là vous pouvez vous promener dans votre autre fenêtre en figeant une partie c'est les trois petits points ici c'est pas si évident à voir vous la maintenez enfoncée avec votre bouton de gauche puis là vous la ramenez à sa place vous pouvez faire la même chose de bas en haut c'est un petit truc intéressant vous avez des icônes ici qui sont des raccourcis de fonctions qu'on trouve dans les menus mais je vais vous faire utiliser les menus pour pouvoir explorer les autres fonctions donc ça c'est notre fenêtre de notre base de données je vous ai dit qu'il y a trois fenêtres si vous allez quand vous allez si vous mettez sur votre petite icône de SPSS vous allez voir qu'automatiquement quand on ouvert la base de données il y a aussi ouvert un autre fichier c'est le fichier sortie c'est votre fichier de résultats il s'appelle sortie 1 par défaut parce qu'on l'a pas encore enregistré sous un autre nom à date il n'y a rien parce qu'on n'a pas rien fait encore mais au fur et à mesure donc comme j'ai dit au départ tout ce qu'on va faire ça va s'accumuler au fur et à mesure et puis à gauche ici ça va faire comme une table des matières parce que ça peut s'accumuler assez vite les outputs dans SPSS sont très gros contrairement à des logiciels beaucoup plus minimalistes comme SAS ou AR où c'est juste un petit résultat de ligne de commande SPSS ça en met plein la vue vous voyez que les menus dans ma feuille de résultats vous voyez qu'il y a exactement les mêmes menus que dans votre base de données donc dans le fond vos commandes vous pouvez les lancer de votre base de données ou de votre feuille de résultats je peux faire analyse ici je peux faire analyse ici aussi c'est la même chose en fait il y a juste un petit onglet différent c'est l'onglet inséré ça ça sert comme à faire de la mise en page de votre feuille de résultats donc c'est le seul onglet qui est différent votre feuille de résultats aussi vous pouvez donc comme je vous ai dit au départ par défaut c'est un fichier .spiv mais vous pouvez l'exporter en Word en PDF en Excel donc c'est toujours bien si vous voulez travailler sur vos résultats vos tableaux vos graphiques modifier le format vous pouvez exporter votre feuille de résultats en Word pour pouvoir modifier la mise en page etc. donc c'est bien de pouvoir exporter votre résultat pour sortir de SPSS puis continuer votre travail en dehors du logiciel donc voilà pour la feuille de résultats on l'explorera plus quand on aura des résultats je vous ai dit au départ qu'il y avait trois feuilles la troisième c'est la feuille de syntaxe qui ne s'est pas ouverte par défaut parce qu'on ne lui a pas demandé celle-là il faut lui demander de l'ouvrir on fait fichier ouvrir syntaxe on peut lui donner un nom aussi donc je vais l'appeler simplement test et puis wups euh non j'ai fait ouvrir il faut faire créer désolé nouveau syntaxe c'est une feuille de syntaxe ça veut dire que comme quand je vous parlais au départ des différents logiciels puis que la distinction c'était qu'SPSS il y avait c'était pas par ligne de commande en fait c'est faux il y a il y a il y a des lignes de commande SPSS il y a une syntaxe SPSS au même titre qu'une syntaxe Stata mais c'est que dans SPSS vous n'êtes pas obligé de l'utiliser quoique surtout si vous êtes à la maîtrise au doctorat vous avez des analyses à faire honnêtement ça fait un ça vous donne un peu plus de crédibilité d'utiliser la syntaxe c'est ultimement de la rendre disponible question de reproductibilité de vos analyses si vous êtes au bac vous avez des petits travaux à faire c'est probablement pas nécessaire mais si vous avez des vraiment des vous faites vraiment de l'analyse quantitative on va encourager les usagers à maîtriser la syntaxe par la suite l'intérêt c'est qu'une fois que vous avez votre syntaxe de rédigé vous allez pouvoir la partager par exemple à votre directeur un réviseur qui va pouvoir faire rouler votre ligne de syntaxe pour vérifier si on arrive bien aux résultats que vous présentez dans votre recherche alors que si vous faites juste clic 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 en haut comme ça bien tout ce que vous pouvez faire c'est décrire ce que vous avez fait mais c'est pas possible pour quelqu'un vraiment de reproduire exactement ce que vous avez fait dans le même contexte bref il y a un compromis si vous voulez un peu explorer la syntaxe mais vous savez pas trop si ça vaut la peine il y a un compromis que je vous propose à chaque fois que vous faites une vous utilisez une fonction de procédure peu importe laquelle là je vais faire n'importe quoi ça importe peu il y a toujours l'option coller qui est ici quand on veut le faire de façon automatique on fait ok puis SPSS va vous sortir le résultat vous avez l'option coller ce bouton là est toujours là peu importe ce que vous faites vous recodez vous faites des régressions vous faites un tableau croisé le bouton coller est toujours là et ce que ça fait c'est que ça vient coller la syntaxe de ce que vous vous apprêtez à faire automatiquement dans votre feuille de syntaxe donc ça vous écrit directement parce que c'est sûr que quand vous ne connaissez pas la syntaxe c'est comme un langage que vous ne connaissez pas ça fait que là ça me dit par exemple que la commande pour faire une table de fréquences c'est frequencies et je l'applique à une variable qui s'appelle imstat donc c'est ça de la syntaxe SPSS puis par la suite l'intérêt aussi au-delà de la reproductibilité c'est que si vous avez beaucoup de procédures très répétitives à faire vous pouvez lancer la même commande sur plusieurs variables en même temps donc par exemple ça ici je veux un tableau de fréquences sur ma variable 6 je veux un tableau de fréquences sur ma variable âge etc. donc vous pouvez automatiser des procédures qui sont très répétitives je suis désolée la chain ça vient de partir je ne sais pas si vous l'entendez beaucoup donc voilà puis ultimement tout ce que vous avez à faire toutes vos syntaxes vont s'accumuler une en dessous de l'autre et puis vous avez juste à faire exécuter et SPSS va lancer la procédure et va sortir le résultat dans votre feuille de résultat le son est toujours très bon oui tant mieux donc voilà c'est à vous puis ça c'est un fichier donc il va s'enregistrer séparément aussi donc d'où le fait de travailler avec trois fichiers ultimement si vous voulez explorer la syntaxe donc voilà mais je vais la fermer et on ne l'utilisera pas pour la présentation donc ultimement quand vous commencez à travailler vous avez votre base de données quand vous avez des résultats vous avez votre base de données et vos résultats donc vos résultats ne sont pas enregistrés dans votre base de données vos résultats sont enregistrés dans un fichier séparé.spv donc voilà pour nos trois fenêtres et j'ai tout décrit ça dans le document de présentation donc impression et sauvegarde vous pourrez aller voir je l'ai mentionné je l'ai mentionné également donc ça c'est bien beau on a une belle base de données qui est toute faite pour nous mais ça se peut que vous ayez à monter votre propre base de données mais dans ce cas là il faut commencer à zéro il faut saisir ses données il faut décrire ses variables donc fichier nouveau données vous avez une belle base de données vide votre vue des variables votre vue des données et c'est à vous à faire le travail ce que vous pouvez faire aussi par exemple si vous avez des données qui sont déjà en format Excel vous pouvez faire fichier importer des données Excel puis là vous allez avoir le travail de saisie qui va être déjà fait puis vous aurez juste à compléter la description de vos variables à l'horizontale donc ça peut être intéressant aussi si vous avez déjà vos données en CSV ou Excel sinon bien vous pouvez saisir vos données directement dans la vue des données pour décrire vos variables par exemple donc pour vous donner une petite idée de ce à quoi correspond chacune des colonnes donc pour décrire chacune de vos variables à l'horizontale disons que je veux saisir une variable de statut matrimonial ce que je vous donne comme exemple ici vous voyez dans le recensement on pose la question à savoir c'est quoi le statut matrimonial des gens jamais mariés mariés séparés divorcés veuf ou veuve donc comment est-ce qu'on décrirait ça directement dans SPSS bien vous lui donnez un nom on essaie de donner un nom court c'est son petit nom de code si on veut vous allez voir que dans SPSS on a la tradition de mettre les noms en majuscule mais c'est juste une tradition vous pourriez les mettre en minuscule il n'y a pas de problème on a vous allez voir aussi qu'on a tendance à mettre des noms qui ont au max huit caractères vous pouvez en mettre plus mais on a encore là gardé cette habitude là parce que dans les anciennes versions de SPSS on était limités à huit caractères donc on a gardé cette tendance là mais vous pourriez mettre quelque chose qui a vingt caractères mais on essaie de garder ça court le type numérique quand vous voyez trois petits points là ça veut dire que vous avez des options vous pouvez cliquer dessus donc vous avez différents types de variables c'est comme des formats donc numérique virgule, point, date il y a date qu'on veut utiliser aussi sinon honnêtement on a tendance à garder le format numérique et en fait c'est ça qu'on veut on veut du contenu numérique et non pas un contenu chaîne chaîne qui est du texte vous pouvez avoir une base de données avec du texte mais généralement ce qu'on veut c'est du numérique c'est-à-dire que dans ma variable pour ma variable matrimoniale ce que je veux c'est pas c'est pas marié je vais pas écrire le mot marié vous voyez il veut même pas parce que son format il est numérique donc si j'essaie de l'écrire en texte il voudrait pas il me dit c'est un chiffre donc ce qu'on veut c'est des codes de réponses c'est pas des réponses donc il faut que 1 soit veuf 2 divorcé 3 marié etc. et c'est ce code là qu'on va aller entrer dans notre colonne ici 3 etc. il y a virgule 00 ça c'est assez désagréable mais c'est le format par défaut vous voyez décimal ici j'ai juste à le descendre elles sont parties donc si vous vouliez ou si vous ouvrez une base de données par défaut puis ce que vous avez c'est du contenu textuel bien le format ça va être chaîne mais ce qu'on veut généralement c'est des codes c'est pas du texte la largeur c'est simplement la largeur du contenu de votre de votre de votre cellule décimales et décimales libellé c'est son nom au long s'il y en a pas ça va fonctionner quand même mais c'est pour parce que des fois il y a des noms qui sont assez v1 v2 v3 ce qu'il faut éviter aussi on essaie de donner quand même un petit nom parlant mais ici on va l'écrire au long dans le fond donc état matrimonial puis c'est ça qui va apparaître dans vos tableaux donc c'est bien que ce soit un nom explicite qui est compréhensible les valeurs c'est là vous allez venir dire à SPSS à quoi correspondent les codes de réponse que vous avez dans votre base de données et là ça dépend du questionnaire que vous aviez ou de la façon dont vous avez saisi vos données par exemple je pourrais dire que mon code 1 c'est les gens qui sont mariés je vais ajouter le code 2 c'est les gens qui sont divorcés donc vous comprenez le principe et vous faites le ajouter entre chacun etc. et vous faites ok mais ça c'est juste des étiquettes c'est juste c'est juste du code SPSS lui comprend rien ce que vous écrivez c'est juste pour vous pour que ce soit compréhensible dans vos tableaux dans vos graphiques je pourrais écrire patate comme état matrimonial il s'en fout c'est vraiment une étiquette pour que ce soit compréhensible et c'est ça qui fait en sorte aussi que si je m'en vais ici si je mets 1 2 3 1 2 3 puis je lui ai mis une étiquette de variable de valeur si je clique sur le petit icône 1A vous voyez que là il est en mesure de m'afficher le contenu textuel qui correspond au code ce qui peut être un peu plus parlant mais c'est pas contraignant je pourrais mettre 7 si je veux il va pas m'obliger à mettre 1 2 3 là si je mets 7 c'est juste que il sera pas il sera pas capable de me dire à quoi correspond 7 parce que je lui ai pas dit dans ma liste de code voilà tout donc voilà pour pour les valeurs puis les valeurs évidemment c'est quand vous avez des variables catégorielles si vous avez un contenu textuel comme un revenu par exemple ben là vous avez pas de code vous avez un chiffre exact donc vous avez pas de code à venir documenter des valeurs manquantes ça il y a toujours beaucoup de choses à dire mais surtout si vous utilisez des données d'enquête ça se peut que dans votre domaine avec le genre de données que vous utilisez la question des valeurs manquantes se pose pas tant mieux pour vous dans les données d'enquête il y a souvent des valeurs manquantes les gens qui ont pas voulu répondre qui ont pas pu répondre qui veulent pas répondre pour différentes raisons et justement venir documenter ces valeurs manquantes ça peut être nécessaire ou pas en fait dans les données d'enquête ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un code de valeur manquante et après on va lui on va lui attribuer un étiquette de valeur de la même chose de la même façon qu'on le fait pour les réponses le but c'est de pouvoir départager la raison pour laquelle nos valeurs sont manquantes lorsque c'est pertinent par exemple vous pouvez mettre ne s'applique pas mais que vous mettiez un code de valeur manquante ou que vous laissiez la cellule vide l'impact est le même c'est-à-dire que quand vous allez faire des calculs des moyennes des tableaux SPSS va mettre ces réponses-là de côté parce qu'évidemment par exemple si vous avez des données en santé vous avez un échantillon d'hommes et de femmes puis là vous avez une question par exemple est-ce que vous avez déjà passé un test pour le cancer de la prostate bien évidemment vous pourriez mettre aux femmes non mais si vous voulez calculer la moyenne des gens qui ont passé un test de dépistage du cancer de la prostate bien probablement que vous allez vouloir limiter ça aux hommes donc en fait pour les femmes vous allez pas mettre non vous allez mettre ne s'applique pas donc vous allez mettre une valeur manquante le résultat étant que quand vous allez compter la moyenne pour cette variable-là la moyenne va être comptée seulement pour les valeurs pertinentes et non pas pour les femmes c'est un exemple parmi d'autres ou par exemple si vous travaillez sur des données les données en sciences politiques par exemple les données électorales souvent on va on va s'intéresser aux fameux discrets les gens qui veulent pas répondre pour qui vous allez voter aux élections je sais pas fait que souvent on va s'intéresser beaucoup aux gens qui supposément ne savent pas raison pour laquelle on va vouloir mettre différents codes de valeurs manquantes ceci dit dans SPSS on va souvent attribuer comme valeurs manquantes 8, 8, 8, 8, 8, 8 ou 9, 9, 9 évidemment il faut simplement que ce soit un chiffre qui soit pas une réponse possible donc soit vous laissez votre cellule vide ou soit vous attribuez un code de valeur manquante colonne c'est simplement la largeur de votre colonne align c'est l'alignement mesure c'est ici vous allez venir définir c'est quoi ce qu'on appelle le niveau de mesure de votre variable peu importe le domaine dans lequel vous êtes j'ai trop de fenêtres ouvertes dans en analyse quantitative c'est pas compliqué il y a trois il y a trois types de variables peu importe des variables nominales des variables ordinales et des variables d'échelle qui peuvent être déclinées de façon un peu plus spécifique intervalles ratio continue il y a beaucoup de synonymes en statistiques mais en gros vous avez des variables catégorielles nominales donc des variables qualitatives qui n'ont pas d'ordre c'est quoi votre province de résidence c'est quoi votre couleur préférée etc ordinal c'est aussi une catégorie de réponses mais qui a un ordre par exemple comme vous le voyez ici vous avez quand vous avez des variables de revenus ou des variables d'âge votre variable peut être soit de type ordinal c'est à dire un peu comme dans les sondages on ne va pas vous demander c'est quoi votre revenu exact on va vous demander est-ce que vous faites de 20 à 40 000 40 à 60 bien ça c'est une variable ordinale c'est des codes de réponses mais il y a un ordre dans vos codes alors que si on vous demande c'est quoi votre revenu exact selon votre rapport d'impôt bien là c'est une variable d'échelle c'est pas un code de réponse c'est la réponse le chiffre exact vous n'avez pas entre 10 et 20 ans vous avez 16 ans et c'est évidemment les variables d'échelle qu'on préfère en analyse peu importe le logiciel parce que c'est avec ça que vous pouvez faire le plus le plus de procédures vous pouvez tu sais vous n'allez pas calculer la moyenne d'une variable ordinal en fait je dis ça puis oui parfois parfois il y en a qui vont faire des calculs sur des variables ordinales aussi mais généralement ce qu'on veut c'est des variables d'échelle vous voulez faire la moyenne du revenu exact et non pas des moyennes de catégories de revenus donc vous avez une con c'est pour ça que j'ai mis complexité croissante vous avez comme plus d'informations en fonction du type de variable que vous avez et bref dans SPSS donc vous pouvez aller définir échelle ordinal ou nominale à chacune de vos variables ici donc matrimonial ça serait une variable nominale quand vous ouvrez une base de données comme on avait au au départ SPSS va deviner le format de votre variable s'il va le deviner mais c'est pas toujours c'est pas toujours juste fait qu'il faut aller vérifier mais encore là c'est pas la fin du monde c'est plutôt c'est plutôt à titre descriptif ça va pas vous empêcher de faire des calculs même si c'est pas la bonne la bonne échelle le bon niveau de mesure qui se trouve là donc par exemple il y a toutes les variables catégorielle il y a mis nominal il y a pas mis d'ordinale mais ça a pas vraiment un dingbat donc voilà pour pour ce comment c'est une base de données à partir de zéro puis après c'est ça on va saisir chacune de nos nos informations dans nos cellules je vais la fermer je vais retourner à mon fichier de recensement et d'ailleurs quand c'est super important quand vous ouvrez une base de données que vous ne connaissez pas même si c'est de source officielle comme StatCan il faut toujours débuter par un examen approfondi souvent les étudiants il faut que je fasse une corrélation puis là ils ouvrent leur base de données puis ils se lancent sa tête baissée il faut toujours aller vérifier la qualité des données que vous avez pour voir si elles ont été bien décrites c'est quoi les niveaux de mesure que vous avez c'est quoi les types de valeurs manquantes est-ce qu'ils sont bien codés y'a-tu des valeurs qui ont l'air un peu bizarroïdes est-ce que vous avez une distribution normale tout dépendant des types d'analyse que vous avez à faire si votre prof vous demande de faire des régressions puis tout ce que vous avez c'est des variables nominales bien c'est bien plate vous ne pourrez rien faire avec ça donc tout dépendant du type de manipulation à faire il faut toujours bien explorer nettoyer sa base de données et d'ailleurs dans la base de données du recensement il y avait des problèmes dans les variables dans les valeurs manquantes justement que j'ai corrigé sauf 2 les variables de scolarité vous voyez ici quand je vais voir mes étiquettes de valeur dans mes variables de scolarité j'ai 8.8 non disponible et 9.9 sans objet donc c'est des non réponses mais vous voyez que dans ma colonne de manquants ici là il y a juste 9.9 ils n'ont pas déclaré les 8.8 comme étant manquants qu'est-ce que ça fait c'est ça fait que quand vous allez faire des tableaux etc. bien il va penser que 8.8 c'est une réponse et non pas une absence de réponse ce qui est évidemment un gros problème parce que ça va devenir il va comptabiliser ça comme des réponses puis je me suis creusé la tête assez longtemps avant de m'en rendre compte parce que je prenais pour acquis que c'est un fichier de Statistique Canada il n'y a pas d'erreur là-dedans mais oui il y en a fait qu'il faut venir ici puis venir dire à 8.8 aussi c'est une valeur manquante ici aussi c'est une valeur manquante la même chose la même chose pour les variables de revenus en fait il y avait déclaré les valeurs les deux codes de valeur manquante mais ils ne les ont pas décrites ici donc si on était on voulait vraiment faire ça en bonne et due forme on viendrait lui dire que 8.8.8.8.8.8.8.8.8 c'est refus ou je ne sais pas c'est quoi en fait il faudra aller voir dans le dictionnaire de données c'est pour ça aussi que quand vous téléchargez des données d'enquête le dictionnaire de données c'est votre meilleur ami il n'est pas nécessairement très agréable mais il est nécessaire donc voilà puis c'était la même chose tout ce qui était 8 là il ne les avait pas déclarés donc c'était un gros un gros problème donc super important d'aller faire le tour voir s'il n'y a pas des valeurs manquantes donc j'ai fait assez de blabla on va commencer des petites procédures d'analyse dans le document de présentation je vous ai fait faire un fichier d'exercice aussi séparé etc. mais je vous ai mis dans mon fichier de présentation chacune des petites démonstrations que je vais vous faire une question oui allez-y à quel endroit trouve-t-on habituellement le dictionnaire des données et deuxième question si on souhaite approfondir nos connaissances sur le SPSS quelles sont les formations qu'on pourrait suivre ensuite j'hésite toujours à répondre à cette question-là sans plus d'informations parce que souvent ce que les étudiants veulent dire c'est qu'ils veulent plus d'informations sur comment faire de l'analyse ce qui est différent de comment utiliser SPSS donc ça dépend de vos besoins comment faire des régressions comment faire l'analyse de survie comment faire des ça ce qu'il vous faut le logiciel peu importe le logiciel que vous utilisez ça ne viendra pas compenser votre absence ou vos lacunes votre absence de connaissances ou vos lacunes au niveau de l'analyse c'est avant tout vos compétences reposent avant tout sur vos connaissances théoriques c'est pour ça que les profs souvent laissent le logiciel de côté ce qu'ils vous font c'est des cours de stats puis le logiciel débrouillez-vous parce que ce qui importe c'est la méthodologie c'est la théorie ils n'ont pas tort en même temps c'est sûr qu'il faut apprendre le logiciel aussi bref pour répondre à votre question il y a des formations payantes de SPSS qui se donnent à différents endroits au CIQSS par exemple je vous ai mis des liens à la fin du document aussi YouTube peut être votre meilleur ami moi j'ai fait des capsules aussi que j'ai mis sur YouTube ça reste ça reste d'introduction je vous ai mis d'autres liens vers des capsules un peu plus élaborées qui ont été faits entre autres ah oui je vous ai mis un lien aussi à la fin des cours de Claire Durand qui est une prof qui est une des profs quantitatifs en sociaux tous ses cours sont en ligne elle utilise SPSS même pour faire de l'analyse factorielle des régressions des régressions et tout donc elle a un contenu théorique et un contenu pratique avec SPSS c'est un super bon endroit je pense qu'il faut que vous vous inscriviez sur Studium mais vous n'avez pas besoin d'être inscrit aux cours donc vous pouvez le suivre librement tous ces cours à Claire Durand sont en ligne pour l'analyse de sondage aussi je vous ai mis un lien aussi vers des trucs un prof de criminaux aussi de l'UDM qui a fait des petites capsules c'est encore c'est encore d'introduction mais il va au niveau des analyses donc vous pouvez creuser ça creuser ça aussi donc vous n'êtes pas complètement délaissé vous avez quand même des options pour aller un peu plus loin mais la question c'est toujours ce que vous voulez est-ce que c'est surtout aller plus loin en analyse ou au niveau technique avec le logiciel c'est deux choses différentes j'espère que j'ai bien répondu à la question c'était quoi l'autre question non Pascal ? Où trouvent-on habituellement le dictionnaire des données ? Oui bien quand vous le téléchargez le lien que je vous ai mis vers la base de données ADISI pour télécharger les fichiers de StatCan le téléchargement vous avez la documentation automatiquement mais pour tous les fournisseurs que ce soit l'ICPSR que ce soit la Banque mondiale que ce soit généralement les données viennent avec la documentation des données d'ailleurs si vous avez des données sans documentation c'est un peu louche posez-vous des questions mais généralement quand vous allez sur une base de données de statistiques en bonne et due forme la documentation ce qu'on appelle le code book ça peut prendre différentes formes des fois vous avez des enquêtes de StatCan qui ont 10 10 documents d'accompagnement ça dépend des des explications méthodologiques liées à la base de données que vous utilisez mais dans ADISI c'est des formats PDF ça vient automatiquement avec l'enquête autre question est-ce qu'on crée la feuille de variables avant d'ouvrir la feuille de données ça importe peu moi je ne l'ai pas mentionné vous pouvez saisir vos données puis après finir de décrire vos variables vous pouvez décrire vos variables puis après saisir vos données il n'y a pas de c'est selon j'aurais tendance à décrire mes variables puis après saisir mes données parce que comme ça chacune de vos colonnes va être comme pré-faites puis là vous avez juste à y aller une observation une après l'autre mais honnêtement vous pouvez saisir vos données et puis peu importe tout dépendant par contre si vous voulez saisir du contenu textuel vous n'aurez peut-être pas le choix que d'aller définir le type de contenu que vous avez c'est pour ça que j'ai tendance à commencer par les variables en effet ça va ok c'est bon allons-y donc qu'est-ce que je disais oui c'est ça le nettoyage bon vous avez donc on va utiliser le menu du haut peut-être un petit tour du propriétaire l'onglet fichier donc ouvrir importer c'est exactement la même chose il n'y a pas de différence enregistrer sous exporter c'est absolument la même chose dans SPSS aussi il n'y a pas d'enregistrement automatique si vous avez une panne de courant quelque chose de même c'est les modifications que vous avez fait ne seront pas enregistrées mais c'est volontaire parce que justement si vous supprimez quelque chose puis là il enregistre mais là vous changez d'idée mais vous ne pourrez pas faire de de back fait que si vous voulez enregistrer vos modifs bref faites ctrl s le raccourci pour enregistrer comme dans tous les logiciels windows là ça va enregistrer le reste c'est des trucs un peu accessoires édition c'est comme c'est tous les raccourcis copier coller rechercher ctrl f encore là peu importe il y a les options peut-être je vais vous montrer peut-être une ou deux modifications que vous pourrez faire sur votre poste qui ne sont pas essentiels mais pratiques général liste de variables afficher les libellés c'est correct moi c'est parce que j'ai déjà fait le les modifs je ne sais pas si c'est quoi les options par défaut et alphabétique je vous montrerai dans le logiciel c'est quoi le c'est quoi l'intérêt langue si vous voulez changer la langue c'est vraiment la langue d'affichage résultat afficher des commandes dans le journal ça c'est bien que ce soit coché bon changer la police peu importe données peu importe devise sortie mettez nom et libellé valeur et libellé nom et libellé valeur et libellé c'est pas ça par défaut ça c'est utile de le changer je vais vous montrer c'est quoi le but dans un instant les graphiques l'éditeur de syntaxe si vous utilisez la syntaxe vous pouvez colorer votre syntaxe imputation on s'en fout un peu emplacement des fichiers enregistrement par défaut tableau croisé dynamique si vous voulez changer l'apparence de vos tableaux par défaut en fait le format SPSS on ne fait jamais un copier-coller des tableaux SPSS en format SPSS généralement vos profs ou dans votre domaine on va avoir des exigences au niveau de la présentation méthodologique des tableaux il faut toujours vous référer aux pratiques de présentation qui ont cours dans soit dans votre département dans votre discipline en général voilà pour les options affichage ça nous intéresse pas données donc on va vraiment tourner autour de ces trois là données transformées analyses données c'est quand vous voulez travailler sur votre base de données vous voulez modifier vos variables vous voulez agréger des variables donc vous voulez travailler sur votre base au complet c'est beaucoup de trucs très techniques qu'on utilise honnêtement assez rarement en fait ce qu'on va utiliser ce qu'on utilise fréquemment c'est ce qui se trouve au bas scinder un fichier sélectionner des observations puis pondérer des observations transformer c'est quand vous voulez travailler sur vos variables vous voulez créer des variables modifier des variables recoder des variables on va faire calculer on va faire création en fait création puis recoder c'est exactement la même chose la différence que c'est pour recoder des variables donc pour agréger vos valeurs de variables la différence c'est que recoder des variables ça va venir recoder votre variable ça va écraser la variable originale ce qu'on veut jamais on va toujours garder notre variable originale donc création de variables c'est aussi pour recoder votre variable mais vous allez créer une nouvelle variable recoder c'est toujours ce qu'on veut faire le reste honnêtement c'est des besoins un peu plus pointus analyse alors c'est le nerf de la guerre tout ce qu'on va faire en analyse avec SPSS se trouve ici on va se concentrer sur statistiques descriptives fréquences descriptives explorer tableau croisé il y a généralement une suite logique dans les procédures qu'on fait on va explorer notre base de données comme j'ai dit avec avec des statistiques descriptives souvent ce qu'on va faire en sciences sociales après c'est qu'on va passer à comparaison moyenne le fameux tableau d'ANOVA puis par la suite si on a du quantitatif on va passer aux corrélations aux régressions mais toutes toutes les analyses de base les tests non paramétriques donc quand vos analyses répondent pas aux postulats quand vos données répondent pas aux postulats des types d'analyse paramétriques vous avez d'autres options des réponses multiples que vous pouvez utiliser vous pouvez faire des imputations vous pouvez faire bref tout est là graphiques on fera pas de graphiques en fait on peut lancer des graphiques directement à partir des statistiques descriptives et c'est ce qu'on va faire mais vous pouvez faire des graphiques ici les graphiques c'est pas la grosse force d'SPSS je vous avoue vous avez soit l'option générateur de graphiques ou vous avez boîte de dialogue ancienne version les vieux comme moi ont tendance à utiliser l'ancienne version mais s'il laisse l'ancienne version là ça vous dit la popularité de la nouvelle version ça fait que c'est juste une façon différente d'aller chercher le type de graphique qui vous intéresse je vais essayer de Pascal tu sais-tu comment je peux faire pour enlever ma barre du haut tu vois-tu ce que je veux dire tu sais moi j'ai toujours ma barre la barre des programmes non ma barre de zoom ah oui tu peux la déplacer vers le bas la faire glisser vers le bas je peux la faire glisser attend une minute j'ai peur de cliquer sur quelque chose puis elle va disparaître mais c'est pas la fin du monde c'est juste que moi je peux pas voir je vais comme ok c'est bon tiens je vais y aller comme ça utilitaire de toute façon le reste on s'en fout utilitaire c'est des trucs très techniques qu'on utilise rarement utilitaire extension fenêtre aide il y a des rubriques d'aide dans SPSS ça peut être utile pour les différentes procédures mais honnêtement il y a des trucs plus user friendly que j'ai mis à la fin du document donc lançons-nous pour quelques petites démos c'est qu'un tableau de fréquence c'est vraiment le B.A.B.A. le but c'est de faire sortir les statistiques de base de variables catégorielles vous avez des catégories de réponses donc on peut aussi aller chercher de l'information pour les variables continues c'est-à-dire les variables vous avez le chiffre exact mais généralement on va prendre une autre procédure pour ça tableau de fréquence c'est pour les variables catégorielles 1, 2, 3, 4, 5 vous pouvez aussi lancer des graphiques avec les tables de fréquence donc mon premier petit défi que je me suis mis et que je vous propose c'est de savoir il y a combien d'immigrants dans ma base de données j'ai une variable dans le recensement qui s'appelle immigration statut d'immigrant je vais faire un tableau de fréquence pour voir j'ai combien d'immigrants par la suite deuxième volet je vais activer ce qu'on appelle la variable de pondération pour savoir j'ai combien d'immigrants au Canada et il représente quel pourcentage de la population du Canada je vais vous revenir sur la pondération dans un instant donc j'ai combien d'immigrants dans ma base de données pas compliqué on va sous analyse statistiques descriptives on va toujours rester ici fréquences première option j'avais déjà fait ça tout à l'heure dans SPSS dès que vous faites quelque chose vous cochez quelque chose vous choisissez une variable elle va toujours rester là par défaut c'est pratique quand on a des choses répétitives à faire sinon il faut juste l'enlever ou vous pouvez faire réinitialer ça enlève tout ce que vous avez coché aussi dans les options puis vous repartez à neuf donc j'envoie c'est toujours la même chose peu importe les procédures vous avez votre liste à gauche et vous envoyez la ou les variables qui vous intéressent à droite vous pouvez le faire de deux façons en cliquant sur la petite clèche ou en double cliquant sur la variable vous voyez ici votre liste si vous faites un clic droit vous savez au début dans les options quand je vous ai mis étiquette et puis ordre alphabétique c'est ça ici c'est que ça va venir vous mettre l'étiquette de la variable par défaut et l'ordre alphabétique vous pouvez changer ça vous pouvez mettre le nom des variables c'est pas très parlant ça dépend des données avec lesquelles vous travaillez ou vous pouvez changer le tri mais c'est ça les options par défaut c'est ça que je suis allé changer au début on va mettre les noms de variables on ira pas tout de suite ici on fait juste OK puis là on a notre tableau dans notre feuille de résultats la même feuille qu'on avait regardé au début où il n'y avait rien voilà on a un premier tableau donc la question c'était j'ai combien d'immigrants dans ma base de données alors vous voyez ici ma table de fréquence pour mon statut d'immigrant j'ai un petit résumé de mes observations j'ai trois valeurs possibles pour le statut d'immigrant non-immigrant immigrant résident non permanent vous voyez dans votre tableau ici il y a un et puis le nom de la valeur ça c'est parce que dans les options tout à l'heure encore là on a mis nom et libellé s'il y avait juste nom ou s'il y avait juste valeur et libellé c'est à dire ici pour les tableaux il y aurait juste s'il y avait juste valeur il serait juste écrit un vous n'auriez pas le nom c'est ça qui est intéressant aussi donc vous avez un code de valeurs manquantes 8 vous avez la fréquence vous avez le pourcentage le pourcentage valide qui tient compte des valeurs manquantes donc si vous avez des valeurs manquantes c'est cette colonne là qui nous intéresse le pourcentage cumulé qui est pertinent à partir du moment où on a une variable ordinale c'est à dire on va pouvoir faire la somme des valeurs donc c'est quoi la réponse on a 202 320 immigrants dans notre échantillon notre échantillon qui en principe est représentatif de la population quand vous travaillez je ne veux pas vous faire un cours de pondération parce que ça se peut que dans votre domaine vous n'ayez pas du tout à vous intéresser à ça je veux juste si vous travaillez avec des données des données de StatCan par contre c'est inévitable parce que tous les fichiers de micro données viennent avec ce qu'on appelle une variable de pondération c'est quelque chose qu'on active ou pas pondérer des résultats vous n'allez pas faire de calcul c'est juste une variable que vous avez à activer dans les fichiers de données d'enquête ça se peut que vous vous n'ayez pas ça du tout vous vous concentrez sur votre échantillon c'est tout ce qui vous intéresse mais les données sur la population gouvernementale l'intérêt c'est qu'elle est représentative de la population mais selon la méthode d'échantillonnage qu'on a fait c'est ça peut être nécessaire de pondérer ce qu'on dit pondérer les résultats pour pour rééquilibrer votre échantillon en fonction de la population complète c'est à dire que par exemple quand on fait une enquête on va avoir tendance on peut sur-échantillonner certains groupes de la population pour être certain qu'on a assez mais si on veut pas qu'ils soient sur-représentés dans notre échantillon il va falloir pondérer nos résultats pour qu'ils soient pour les ramener à leur représentativité dans la population par exemple dans les sondages il y a toujours le problème il y a trop de vieux qui répondent au sondage pourquoi ? parce que c'est plus les personnes âgées qui répondent au téléphone il y a un problème de sur-représentativité des personnes âgées dans les sondages il faut en tenir compte donc j'irai pas plus loin ce que ça veut dire techniquement dans SPSS il faut activer la variable de pondération et ça va ramener les chiffres de notre échantillon au chiffre de la population canadienne données pondérer les observations si vous avez rien compris de ce que je viens de vous expliquer techniquement limitez-vous à ceci pondérer les observations et les enquêtes de StatCan viennent toujours avec ce qu'on appelle un weight ou un poids ici ça s'appelle weight facteur de pondération tout ce que vous avez à faire c'est à l'activer c'est tout vous n'avez pas de calcul à faire vous l'activez puis vous faites ok vous voyez dans votre fenêtre de résultats il n'y a rien il n'y a rien qui se passe c'est juste qu'il vous met la commande ça veut dire vous venez de lui demander d'utiliser la commande weight donc pondérer peser by par la variable qui s'appelle weight là il ne fait rien d'autre en fait là ce qu'il vient de faire c'est que ok tu veux que je pondère les résultats c'est beau tout ce que tu vas faire par la suite ça va être en fonction du poids attribué à tes répondants de la variable weight et donc pour savoir j'ai combien d'immigrants au Canada et non pas dans mon échantillon du recensement une fois que j'ai pondéré ma base de données tout ce que j'ai à faire c'est à relancer mon tableau ma variable est encore là je fais ok j'ai exactement le même tableau mais là vous voyez que ma fréquence là c'est pas du tout la même chose là on est passé de mon échantillon de 930 000 répondants à ma population canadienne de 34 460 064 en 2016 vous voyez que la fréquence les pourcentages sont identiques ça dépend d'échantillonnage qui a été fait au départ donc il n'y a pas il n'y a pas de différence au niveau des pourcentages dans ce cas-ci ça peut varier d'une variable à l'autre mais c'est la fréquence qui est différente donc si je veux savoir c'est quoi le pourcentage sur la population et non pas mon échantillon il faut que je pondère mes résultats et donc tout ce que je vais faire par la suite c'est des résultats pondérés et StatCan va toujours dire il ne faut jamais diffuser des statistiques descriptives ou des résultats d'analyse qui ne sont pas pondérés parce qu'ils ne sont pas représentatifs de la population mais de l'échantillon il y a combien d'immigrants au Canada il y en a 7.493.197 en 2016 pour 21.8% de la population canadienne voilà deux beaux tableaux de fréquence prochain défi on va limiter notre population on l'a pondéré j'ai mis vos petits résultats dans mon document on va sélectionner des sous-groupes c'est-à-dire je veux savoir la même chose il y a combien d'immigrants mais je veux savoir pour le Québec seulement donc là on va sélectionner des observations on veut se concentrer sur un sous-groupe de notre population et ça représente quel pourcentage de la population au Québec dans le fond je veux savoir est-ce que le pourcentage des immigrants au Québec est plus ou moins gros qu'au Canada au complet on a vu qu'au Canada c'était 21.quelques on va aller voir au Québec pour faire ça on va filtrer nos observations ça se passe sous données sélectionner des observations pour sélectionner des observations il faut savoir c'est quoi le code de valeur qui nous intéresse c'est-à-dire je veux limiter au Québec c'est quoi le code du Québec c'est une variable catégorielle il faut que j'aille voir dans mes valeurs possibles vous voyez ici Québec c'est 24 ça part de l'Atlantique ça va au Pacifique c'est toujours 24 dans toutes les enquêtes c'est un code général donc ce que je veux c'est limiter ma population à tous les répondants qui ont dans la colonne PR le code 24 techniquement c'est ce qu'on veut donner sélectionner des observations selon une condition logique donc je veux garder les répondants si dans ma variable province qui est ici il y a le chiffre 24 c'est aussi simple que ça poursuivre ici vous avez différentes options là on va les filtrer c'est-à-dire qu'on fait juste les tasser temporairement dès que vous activez un filtre ça va rester activé tant que vous le désactivez pas par contre puis souvent on oublie puis on finit par faire des trucs non attendus mais ce que vous pourriez faire aussi c'est par exemple ah tiens je vais me créer une nouvelle base de données avec ma sélection je pourrais automatiquement me créer une base de données juste avec les Québécois ou je pourrais supprimer mes observations non sélectionnées ça allait y aller de façon assez radicale dans la base de données dans laquelle je me trouve en ce moment je veux supprimer tout ce qu'il n'y a pas comme province 24 on va y aller temporairement on va faire ok donc vous voyez la commande qui correspond à ma sélection si vous allez voir dans votre vue des données bien là vous voyez qu'il y a comme HURY et Répondant c'est tous ceux qui n'ont pas si vous voyez votre colonne PR dans le fond vous voyez ici 48 on l'a tassé 24 c'est bon c'est un Québécois on le voulait puis la même chose pour chacun donc notre filtre semble avoir c'est bien d'aller voir si notre filtre va fonctionner surtout quand ils sont un peu plus complexe donc je veux savoir il y a combien d'immigrants donc là tout ce que je veux faire ça va s'appliquer seulement à la population qui n'est pas cochée je veux savoir il y a combien d'immigrants au Québec bien je refais encore la même chose fréquence je relance mon tableau ah oui je voulais avoir un beau graphique en tarte aussi on peut aller voir les options ici vous avez toujours des options statistiques ce serait pertinent seulement si il y en a-t-il qui sont mis à faire des dessins ce serait seulement pertinent si vous aviez une variable quantitative donc moyenne médiane mode somme on a une variable catégorielle donc c'est vraiment pas pertinent graphique donc comme je disais vous pourriez aller sous graphique mais vous pouvez aussi simplement le lancer à partir de votre tableau de fréquence donc graphique circulaire pourcentage puis vous faites poursuite puis vous faites ok donc là vous voyez exactement le même tableau mais seulement pour la population du Québec vous voyez ici que mon total est passé de 7 965 452 et mon pourcentage valide de la population immigrante au Québec c'est 13,6% comparé à 21,8% pour le Canada donc le pourcentage est moins grand au Québec qu'au Canada et vous avez un beau graphique en tarte ici donc voilà pour une première sélection évidemment vous pouvez faire des sélections beaucoup plus beaucoup plus complexes j'aurais peut-être pas dû mettre la deuxième parce que là on va manquer de temps mais vous pouvez limiter de façon beaucoup plus complexe là j'ai fait PR24 mais on pourrait mettre beaucoup de critères sur plusieurs valeurs par exemple je voudrais limiter mon échantillon aux Québécois de 25 à 64 ans qui ont travaillé en 2015 dans ce cas là bien on va modifier on va rajouter différentes différentes variables avec les valeurs qui qui nous intéressent donc si je veux limiter aux Québécois c'est bon je l'avais déjà cette cette sélection là mais il va falloir que j'aille limiter l'âge il va falloir que j'aille limiter aussi le travail par exemple si je veux seulement ceux qui ont travaillé en 2015 il va falloir que j'aille voir ma variable sur le travail qui est ici il va falloir que je limite mon échantillon à ceux qui ont travaillé a travaillé en 2015 avant 2015 ou n'a jamais travaillé donc il n'a pas travaillé en 2015 n'a pas travaillé en 2015 a travaillé en 2016 donc n'a pas travaillé en 2015 donc on veut pas ces deux là dans le fond on veut plus grand que 3 si on veut limiter notre échantillon aux gens qui ont seulement travaillé en 2015 pour l'âge on veut seulement les 25 64 ans souvent quand on s'intéresse à la population active on veut éliminer les étudiants et les gens à la retraite donc on veut avoir seulement les répondants qui ont plus que 24 ans plus grand que 8 et moins que 65 ans donc plus petit que 16 ça fait que ça va vous faire une ligne un peu plus compliquée que je vais copier-coller pour que ça aille plus vite je l'ai mis directement dans le truc de présentation qui est ici il faut toujours mettre un et entre chacune des conditions donc je retourne à ma sélection d'observation et je vais mettre PR24 c'est correct et travail plus grand que 2 8 et âge plus petit 17 donc on va voir dans notre base de données on va seulement travailler aux Québécois de 25 à 64 ans qui ont travaillé en 2015 donc tout ça pour dire que votre sélection peut être aussi complexe que vous voulez qu'elle le soit elle peut l'être beaucoup plus que ça aussi mais on le fait exactement de la même façon on fait OK et il va avoir filtré nos répondants selon nos 3 conditions aussi donc voilà pour les sélections et ce qu'on voulait savoir ultimement c'était quel pourcentage de cette population-là du Québec qui a de 25 à 64 ans qui a travaillé en 2015 a une formation universitaire donc là j'ai limité ma population dans le fond ce que je veux c'est savoir quel pourcentage a un bac là on est notre population a été définie on va simplement faire un tableau de fréquence avec notre variable de scolarité qui est scolarité plus haut certificat diplôme ou grade on va aller décocher le graphique si vous avez coché un graphique il va vous sortir un graphique tant que vous ne le décochez pas on envoie notre variable de scolarité à droite et on fait OK là vous voyez notre variable de scolarité dans le fond c'est un peu comme une variable ordinale parce que vous avez comme une gradation aucun certificat étude secondaire certificat diplôme etc ce qu'on veut c'est les gens qui ont au moins un baccalauréat et plus donc de 9 à 13 dans le fond fait qu'ici vous voyez le pourcentage cumulé devient pertinent dans ce cas là parce qu'on a une variable ordinale donc on peut faire la somme des différentes catégories qui nous intéressent donc vous voyez ici il y a 72.3% de la population qui n'a pas de baccalauréat donc logiquement dans notre population des gens qui ont au moins un baccalauréat et plus bien c'est 100 moins 72.3 donc 27.7% de notre population québécoise de 25 à 64 ans qui a travaillé en 2015 qui a un baccalauréat et plus donc voilà pour ce cas là recoder une variable maintenant recoder une variable c'est quelque chose qu'on fait souvent qu'on peut faire pour différentes raisons avec différentes variables on pourrait recoder une variable d'échelle en variable catégorielle donc vous voulez des catégories de revenus à partir d'un revenu exact vous pourriez vouloir combiner des valeurs parce que vous avez trop de réponses vous voulez ce qu'on appelle agréger des valeurs de variables vous pourriez vouloir créer des variables dichotomiques ou des variables binaires aussi quand vous faites des régressions vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle des des dummy variables des variables dichotomiques des variables factices donc 0 1 donc partir d'une variable catégorielle faire une variable dichotomique et c'est ça qu'on va faire dans ce cas-ci parce que ce que je veux dans le fond c'est en fait c'était quoi mon objectif oui c'était faire une variable dichotomique à partir de la variable du plus haut niveau de scolarité c'est-à-dire que comme on vient de le voir il y a vraiment beaucoup de catégories de formation il y en a comme un peu trop qui ne m'intéressent pas moi ce que je veux savoir c'est est-ce que c'est profitable d'avoir un diplôme universitaire on se le souhaite tous fait que dans le fond je veux pas avoir toutes toutes ces valeurs-là moi ce que je veux c'est savoir qui qui a un bac et plus puis qui qui en a pas pour enlever tous ces détails-là ce qu'on veut donc c'est recoder notre variable catégorielle et ça, ça se fait sous transformer comme je vous avais dit au début vous pouvez faire recoder ou création recoder ça va écraser votre variable création ça va en créer une à côté c'est ça qu'on veut donc on veut fusionner les variables encore là il faut connaître nos codes on veut fusionner nos valeurs de 1 à 8 et de 9 à 13 donc on va passer de 13 catégories à 2 donc 1 à 8 9 à 13 alors quelle variable on veut recoder c'est scolarité plus haut certificat qu'on envoie à droite il m'a dit ok tu veux créer une nouvelle variable à partir de celle-là comment tu veux l'appeler vous pouvez l'appeler comme vous voulez libellé libellé ça va être son nom au nom au long vous faites changer bon là il dit ok c'est bon tu veux prendre ton ancienne variable tu veux en créer une nouvelle qui s'appelle universitaire maintenant c'est quoi les valeurs que tu veux vous allez sous ancienne et nouvelle valeur donc là c'est là que vous allez lui dire votre code d'origine il correspond à quel code dans votre nouvelle variable vous pourrez y aller un par un mon code 1 ça va être ça mon code 2 ça va être ça mais là on a des plages on a une série de codes consécutifs donc on peut lui dire tous mes répondants qui ont un niveau de scolarité de 1 à 8 met lui la valeur 0 tous mes répondants qui ont un niveau de scolarité de 9 à 13 met lui 1 puis 0 1 là en fait vous pourriez mettre 4 et 7 ça importe peu ça reste une variable binaire il y a deux réponses mais quand on parle de variable dichotomique comme quand on fait des régressions ça va toujours être 0 1 c'est une variable vrai faux oui ou non est universitaire non oui il faut pas oublier nos valeurs manquantes parce qu'il faut qu'il y en a des valeurs manquantes il faut qu'ils sachent qu'est-ce que je fais dans la nouvelle variable avec les valeurs manquantes il y a une façon plus longue et une façon plus courte je vais y aller pour la plus courte valeur système manquante ou valeur manquante système de l'utilisateur ça veut dire si la cellule est vide ou s'il y a un code de valeur manquante qu'est-ce que je fais avec je le mets comme valeur système manquante il y aurait une façon plus élaborée si on veut conserver chacun de nos codes il faudrait faire copier les anciennes valeurs aller dans notre vue des variables et déclarer comme étant manquant on va y aller paresseusement si c'est manquant dans notre ancienne valeur mêler comme manquant tout court je fais ajouter mes signes c'est Smith poursuivre je fais ok il vient de me créer ma nouvelle variable je vais aller la voir en faisant un tableau de fréquence pour être sûr que ça a bien marché ma variable s'appelle universitaire elle est ici on va aller la voir et donc j'ai ma variable 0 là je ne suis pas allé modifier sa description dans la vue des variables c'est pour ça qu'il y a encore deux décimales il y en a toujours deux par défaut donc comme on avait vu j'ai 72.3% de mes répondants comme dans mon ancienne variable qui n'ont pas de baccalauréat et j'ai 27.7% qui ont un bac donc notre truc a fonctionné je vois que vraiment je vais comme dépasser le midi 30 pour ceux qui sont plus capables je vous comprends j'ai plein d'empathie pour vous je suis vraiment désolée si je dépasse je vais essayer de me rendre à la fin voilà on verra les valeureux qui vont se rendre jusqu'à la fin mais si vous devez quitter ne soyez pas gênés je vous comprends tout à fait donc je pourrais aller dans ma vue des variables aller voir ma variable universitaire puis enlever les décimales ramener ça à 0 comme ça et je pourrais aller décrire 1 ici je pourrais mettre 1 possède un baccalauréat 2 0 1 c'est à dire donc voilà pour le recodage et mon recodage j'ai tout fait ça parce que mon autre étape c'est de faire un tableau croisé puis je veux savoir je vous ai mis des petites infos sur c'est quoi un tableau croisé vous le savez sûrement vous croisez deux variables catégorielles pour voir le lien entre les deux variables et à partir des tableaux croisés vous pouvez lancer le test de qui 2 la valeur P pour pouvoir évaluer la relation entre vos deux variables catégorielles mais je n'irai pas je n'irai pas là évidemment donc ce que je veux savoir dans le fond c'est que est-ce que les immigrants sont proportionnellement plus nombreux que les non-immigrants à avoir un baccalauréat et plus au Canada puis est-ce que c'est le cas chez les hommes et les femmes donc on va croiser la variable qu'on vient juste de recoder notre variable universitaire avec notre variable d'immigrant donc on s'en va on lâche le tableau de fréquence on s'en va au tableau croisé qui est ici toujours la même chose sauf que là vous avez plus vous avez plus d'options la grosse question c'est toujours est-ce que laquelle je mets en colonne laquelle je mets en ligne dans un tableau croisé ça n'a pas autant d'importance mais on va avoir tendance à mettre le statut la variable indépendante en colonne mais c'est une norme mais c'est pas c'est pas une loi c'est pas si grave ça peut dépendre de la variable que vous avez donc vous mettez je veux savoir c'est quoi le statut d'immigration sur le niveau de scolarité donc donc ma variable d'immigration en colonne et ma variable universitaire que je vais mettre en ligne là ici il faut absolument aller venir dans les options parce que contrairement au tableau de fréquence dans un tableau de croisé il n'y a pas de pourcentage il y a juste des fréquences si vous voulez le pourcentage il faut absolument aller sous cellule ici pour aller chercher le pourcentage vous pouvez mettre le pourcentage en ligne le pourcentage en position qui est la colonne pourquoi il appelle ça position je ne sais pas ou vous pourriez dire ben ouais je sais pas quel bord je vais le mettre je vais mettre total ou je vais cocher tous les pourcentages mais là vous allez avoir un tableau plein de pourcentages vous allez être perdu que vous ayez mis votre variable indépendante indépendante en ligne ou en colonne c'est pas la fin du monde mais il faut que votre pourcentage soit du côté de votre variable indépendante c'est-à-dire que je veux savoir c'est quoi le pourcentage des immigrants qui sont universitaires et non pas le pourcentage des universitaires qui sont immigrants vous pourriez vous voir le savoir mais c'est sûr ça dépend de la question que vous vous posez les autres trucs effectifs résidus c'est lié au test de qui 2 la différence entre vos variables observées et vos variables attendues poursuivre et puis on fait ok donc vous avez un beau tableau croisé j'ai mis mon statut d'immigration en colonne donc mes valeurs d'immigrant sont en colonne et universitaires à l'horizontale avec le pourcentage que j'ai mis vous le voyez est à la verticale le 100% est en bas donc on calcule le pourcentage en fonction des colonnes et donc qu'est-ce que ça me dit ça me dit que on lit à la verticale 41% 41.9% des immigrants au Canada ont au moins un baccalauréat comparé à 24.5% des non-immigrants qui ont un baccalauréat donc la réponse c'est oui les immigrants sont assez significativement ont plus de niveau de scolarité supérieure universitaire que les non-immigrants vous vous demandez peut-être les résidents non permanents c'est qui ça avec 66.4% en fait résidents non permanents c'est le genre de catégorie pour laquelle il faudrait prendre une décision soit qu'on l'éliminerait si vous vous intéressez seulement en comparaison immigrant non-immigrant vous pourriez décider de mettre les résidents non permanents de côté ou pas mais les fusionner avec les immigrants ça c'est problématique parce que dans les résidents non permanents c'est une catégorie gouvernementale vous avez autant les requérants de statut de réfugiés que les étudiants étrangers donc ça vous fait une catégorie sociologiquement qui est un peu problématique mais c'est pour ça qu'ils sont aussi éduqués parce que vous avez tous les étudiants étrangers donc c'est pour ça qu'ils ont 66% c'est pour ça qu'ils sont très éduqués mais ils sont très pauvres parce qu'ils ne travaillent pas ou très peu de revenus donc voilà donc c'était ça notre tableau croisé est-ce que c'est le cas pour les hommes et les femmes si on pourrait se demander ouais c'est-tu comme dans les années dans les années 70 là où les immigrants hommes venaient s'installer au pays étudier puis là ils faisaient venir la famille après donc là je pourrais vous voir ok y'a-tu voir c'est quoi le lien avec le sexe dans tout ça on va retourner dans notre tableau croisé tout ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une couche vous pouvez rajouter une variable de division fait que je vais rajouter le sexe en couche on pourrait en mettre plus qu'une puis je vais faire ok fait que là dans le fond ce que ça fait c'est que ça va subdiviser votre tableau en fonction des variables que vous avez mis en couche là j'ai le sexe homme-femme fait que vous avez total ça reprend le tableau qu'on avait au départ vous avez le pourcentage pour homme et vous avez le pourcentage pour les femmes donc qu'est-ce que ça vous dit ça nous dit que 42% des femmes immigrantes ont au moins un baccalauréat par rapport au 20 à 28.8% des femmes non immigrantes 41.9% des hommes immigrants ont une formation universitaire par rapport aux hommes non immigrants donc c'est à égalité les hommes et femmes immigrants au niveau du niveau de scolarité et on voit que dans nos quatre catégories dans le fond c'est les hommes non immigrants qui proportionnellement ont le moins de baccalauréat et plus donc voilà pour les tableaux croisés je vais essayer de speeder ça un petit peu je suis vraiment désolé de vous faire souffrir comme ça ok ça c'est le tableau croisé calculer une variable écoutez ça ça sert simplement à vous créer une nouvelle variable en fonction d'un calcul que vous voudriez faire sur d'autres variables par exemple si vous avez plusieurs si vous avez quatre des résultats d'examen d'étudiants vous avez quatre quatre examens avec 5% vous avez quatre colonnes puis vous voulez vous créer une variable avec la somme des quatre pour avoir le 100% ou vous voulez avoir la moyenne etc. vous faites un calcul de variable donc ce que je vous disais là c'était juste de faire un calcul de prestation de vous créer une variable donc dans le recensement j'ai trois variables de prestation je pourrais vouloir me créer une variable qui fait la somme de ces trois là on pourrait faire des calculs super compliqués puis ça c'est sous transformer puis c'est calculer la variable donc je me crée une nouvelle variable un peu comme quand on a recodé tout à l'heure je pourrais l'appeler prestation fait qu'est-ce que je veux faire je veux faire la somme vous allez chercher vous avez toutes les fonctions que vous avez dans Excel par exemple puis là vous allez chercher vos trois prestations mais là vous les mettez avec des virgules voilà et vous faites OK vous pourriez faire la moyenne vous pourriez faire alors vous voyez ici il m'a créé une nouvelle variable je pourrais mettre une étiquette aussi continue c'est le chiffre exact ici avec les prestations il y a beaucoup de valeurs manquantes parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de prestations fait que ça donne ça donne manquant dans le fond fait qu'il a fait la somme des trois colonnes de prestations donc c'est un exemple assez simple on va terminer avec qu'est-ce qu'on fait avec les variables quantitatives à date tout ce qu'on a fait les tableaux de fréquence sélectionner des sous-groupes recoder des variables c'était toutes des variables catégorielles donc on va peut-être qu'est-ce qu'on fait avec nos variables quand on a le chiffre exact on veut avoir la moyenne de revenus on fait pas des tableaux de fréquence on voudra pas voir le revenu d'un tableau qui liste le revenu de nos 900 000 répondants ça serait pas très utile fait qu'on a deux fonctions pour terminer quand on a des variables continues des variables d'échelle ce sont les fonctions descriptives et explorées descriptives vous avez un minimum d'informations et explorées vous avez vraiment la totale d'informations pour vos variables quantitatives pour explorer leurs variances par exemple si vous avez des corrélations des comparaisons de moyennes à faire il faut que vos variances soient normales etc. votre courbe donc vous pouvez faire descriptive c'est comme un tableau qui résume l'information donc si je veux avoir un résumé d'information pour le revenu de mes répondants vous voyez ici une petite règle donc c'est une variable d'échelle et donc vous voyez un tableau descriptif c'est ça c'est pas des catégories de réponses c'est vraiment un résumé d'information quantitatif donc vous voyez que mon minimum c'est particulier dans le recensement parce qu'ils tiennent compte des pertes là ils vont chercher l'information dans les rapports d'impôts donc ils ont beaucoup d'informations donc ils calculent les pertes maximum vous avez 6 millions 520 non 652 ça c'est pas le vrai maximum parce que dans les fichiers publics ils vont mettre pour protéger la confidentialité des répondants ils vont mettre une valeur maximale pas arbitraire là mais ils vont ils vont mettre un top donc il y a des gens qui ont gagné plus que ça au Canada pour une moyenne de 56 766 avec un écart type il n'y a pas de distribution normale normalement en fait quand on travaille avec le revenu généralement quand on fait des analyses on va pas prendre la variable de revenu on va prendre on va transformer la variable on va prendre le log du revenu par exemple parce que c'est trop la variation est trop grande mais bon bref donc statistiques descriptives c'est pour voir un résumé d'information de vos variables quantitatives et la fonction explorer c'est un peu le même but sauf que là vous avez beaucoup d'informations et vous pouvez diviser en fonction d'une autre variable ce qui n'était pas le cas dans la statistique descriptive donc si je veux voir le revenu total selon le on peut y aller selon le sexe donc facteur c'est votre variable indépendante l'impact du sexe sur le revenu dans les statistiques à côté vous pouvez aller voir vos valeurs extrêmes vous pouvez aller voir les percentiles si vous voulez les tracés vous pouvez aller voir les boîtes à moustaches ce qu'on utilise beaucoup pour voir la distribution de notre population avec notre courbe histogrammes tu sais j'ai feuilles je vais l'enlever parce que c'est vraiment ça prend du temps donc la boîte à moustache c'est souvent très utile et puis c'est tout on fait ok ça c'est une procédure qui peut prendre quelques secondes ah c'est pas super j'ai enlevé les graphiques c'est pour ça donc là vous voyez qu'il y a vraiment la totale d'informations vous avez la moyenne vous avez votre intervalle de confiance donc à 95% donc vous avez une chance sur 20 vous vous trompez en disant que la moyenne va tomber entre la borne inférieure et la borne supérieure la moyenne trompée c'est quand vous enlevez les 5% de valeur extrême la médiane la variance l'écart type minimum maximum plage asymétrie c'est votre courbe et vous avez la même chose pour les hommes donc vous voyez la moyenne de revenu pour les hommes 63 000 pour les femmes 49 vous avez vos percentiles ça divise le résultat à 5% 10 25 50 c'est votre médiane 75 etc et vos valeurs extrêmes qui ont un top pour les hommes et un top pour les femmes aussi il reste les boîtes à moustache qu'on utilise beaucoup aussi pour pour comparer la distribution de nos groupes là elle est pas très bien faite parce que vous voyez que les écarts ça va de 0 à 200 000 c'est assez gros comme tranches de revenus c'est pour ça qu'elles sont écrasées comme ça mais ça les graphiques vous pouvez double cliquer dessus puis là vous pouvez aller modifier des choses c'est pour ça je vous ai dit les graphiques c'est pas nécessairement la plus grande force de SPSS vous pouvez aller modifier les tranches ici les couleurs etc donc ça ça se fait là mais c'est pas c'est pas super agréable puis après des modifications vont s'afficher sur votre sur votre feuille de résultats puis je pense que j'ai fait le tour je pense que je vais je vais vous laisser je suis vraiment désolé d'avoir débordé autant que ça comparaison de moyenne bien c'est quand vous avez des tests de comparaison de moyenne des tableaux d'ANOVA toute façon on fera pas d'analyse fait que vous pourrez aller voir la comparaison de moyenne qui se situe ici moyenne testé test F tableau d'ANOVA deux groupes plus que deux groupes et voilà je vais m'arrêter là et là j'ai mal à la gorge donc ben oui bravo Caroline dis donc 1h40 non-stop j'ai jamais fait ça bravo écoute c'est vraiment non c'est quelque chose là quand même c'est un marathon je pense que je vais je vais soit mettre deux heures ou soit soit enlevé soit mettre moins de blabla là mais bon mais c'était bien complet parce que du coup on a vu un panorama de tout ce qu'on peut faire donc ça sert aussi de visite merci ce qu'on va faire c'est qu'on va vous envoyer par courriel la documentation pour aller plus loin on va aussi vous envoyer les bonnes méthodes d'installation j'ai une question qui a été posée donc on a toute une procédure pour bien installer SPSS sur votre ordinateur parce qu'il y a des petites subtilités à noter alors on va aussi vous envoyer la fiche pour faire une belle installation de SPSS sur votre poste le problème aussi juste vous mentionner le problème les problèmes surviennent surtout quand vous avez une mise à jour de licence à faire donc quand vous l'avez déjà installé mais là ça vous dit que votre licence est plus bonne puis souvent le problème est plus à ce niveau-là l'installation à partir de zéro du logiciel d'habitude ça fonctionne moins bien pardon mais c'est souvent la mise à jour de la licence qui est un peu plus délicate ok merci pour ce point-là on nous suggère peut-être faire un deux heures avec une pause au milieu oui je pense que je pense que ça sera une bonne option de toute façon tout va revenir à la normale puis on va être dans le laboratoire et puis on fera les mêmes choses avec un point on peut rêver un peu oui oui on pourra faire des blagues oui oui on peut pas trop faire de blagues non c'est ça il faut se contenir voilà c'est bon alors on a hâte de vous revoir en labo en attendant vous aurez la vidéo et vous pouvez vous pratiquer alors accumuler les questions ce que vous pouvez faire comme Caroline vous a proposé c'est si vous avez des questions plus avancées sur des manières de faire avec SPSS ou pour trouver les données et bien vous pouvez la contacter donc oui bien sûr bien sûr et puis je vous ai mis des petits liens dans le document de présentation à la fin pour aller plus loin ceux qui voudraient prendre des cours les liens vers Claire Durand dont je vous ai mentionné vous pourrez aller faire un petit tour on a beaucoup de guides aussi dans le catalogue Sophia pour apprendre SPSS on a beaucoup plus loin on a beaucoup plus loin on a beaucoup plus loin